salut à tous les amis aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser la gâche vendéenne je vais vous donner la recette de cette magnifique gâche et vous allez tout savoir suivez bien la vidéo je vais vous montrer deux techniques et toutes mes astuces allez bonne vidéo pour la recette c'est le grand livre de la boulangerie retrouver le lien sous la vidéo c'est une des bibles de la boulangerie française c'est la recette de la gâche donc c'est ça qu'on va faire spécialité de vendée donc moi j'ai fait le calcul tout est là bon c'est un peu brouillon mais on va faire quatre pièces pour commencer on va faire ce qu'on appelle un levain levure c'est un terme à l'ancienne qui n'a rien à voir avec le levain c'est plus une genre de poulish qu'on va faire avec du lait de la farine de la levure c'est parti donc je vais prendre de la levure fraîche je vais en mettre 10 g du lait je vais en mettre 175 g je vais mettre de la farine de gruau donc ça c'est mon ami moulin du cournot qui me l'a généreusement préparé donc farine de gruau c'est des farines riches en protéines et dans le commerce généralement viser une farine à 12% de protéines ça ira et je vais en mettre 280 g voilà parfait quand c'est prêt on met au batteur avec le crochet et on va mélanger cinq minutes en première au bout de trois minutes ça va vous donner cette consistance là normalement si c'est un peu trop doux c'est que votre farine manque un peu de force et à ce moment là je mets dans un petit récipient fermé et je vais laisser trois heures à température ambiante pour que la fermentation démarre et en attendant je prépare le reste de mes ingrédients donc voilà après trois heures ça a vraiment bien poussé à température ambiante c'est normal hop donc il est là il est prêt donc pour mes ingrédients je vais prendre de la farine de gruau ma même farine la farine de force 420 g je vais prendre des oeufs 150 g vous essayez de bien les peser pour pas qu'il y en ait trop de la crème épaisse 140 g du sel qui est là 13 g du sucre une première dose de sucre 105 g de la levure fraîche à nouveau 10 g ça c'est pour ma première partie et une fois que ça sera bien pétri je mettrai mon beurre une deuxième dose de sucre et le rhum des familles allez je mets tous mes ingrédients donc là je mets bien tous ces ingrédients le vin levure farine etc on va pétrir 4 minutes en première vitesse très important dans le pétrissage au batteur tous les liquides en premier les oeufs la crème les ingrédients secs ensuite et pour finir mon levain levure donc ma préfermentation le crochet pour quatre minutes allez on passe pour six minutes en deuxième vitesse pour la phase d'étirage soufflage si votre pâte est trop douce c'est qu'il y avait peut-être un peu trop d'oeufs ou la farine un peu moins costaud niveau protéines et si vous voulez connaître plus de recettes régionales j'ai fait une formation spéciale qui va se coller juste là sur les pains régionaux justement vous allez avoir neuf recettes exclusives c'est la formation idéale pour les petits curieux après six minutes je vais ajouter progressivement 105 g de sucre à nouveau donc une très grosse dose de sucre mais on m'a expliqué c'était meilleur pour la conservation etc donc je vais ajouter donc j'ai diminué la vitesse là je suis entre la 1 et la 2 et je vais ajouter progressivement pour commencer mon sucre voilà vous y allez tranquille et vous mettez tout voilà tout mon sucre est rentré donc là j'ai mis à peu près une minute trente ensuite je vais mettre progressivement mais 175 g de beurre qui sont un petit peu à température là ils sont comme ça progressivement donc j'y vais tranquille pour une fois je vais pas faire le brun paillettes par paillettes tranquillement c'est bien mélangé il vous reste plus qu'à mettre le nectar un petit peu de rhum brun donc là on va mettre 35 g de rhum ok on se verre ça gentiment voilà le pétrissage ça se décolle du fond de la cuve c'est assez lisse donc là je vais arrêter je vais préparer un petit récipient en verre que je vais graisser l'étape d'incorporation ça m'a pris neuf minutes voilà en y allant gentiment en première vitesse comme d'habitude donc je graisse je prends ma pâte ma corne et je vais faire couler ma gâche comme ça j'ai un cul de poule qui est parfait et ma gâche va pouvoir partir en pointage une fois que c'est coulé je vais la rabattre je vais lui donner un rabat toujours avant un pointage avant une phase de détente avant une phase de repos donc là le pointage on va toujours venir retendre le gluten est bien la présenter donc là elle est parfaite à ce moment là les amis notre pâte est en pointage c'est la première phase de fermentation on va la laisser une heure à température ambiante et ensuite je vais vous montrer deux solutions et surtout très important pendant le pointage on couvre bien pour éviter que ça croûte allez après une heure je vais vous montrer les deux méthodes donc la première méthode c'est celle du livre ça va consister on va diviser deux pâtons à 350 je vous dis que c'était une dose pour quatre gâches de 350 donc là je vais diviser en deux je verse ma pâte si le moule est bien graissé ça va tout seul donc là je vais me diviser deux pièces à 350 à la pâte elle est parfaite alors pour le test de la journée j'ai fait mes deux pièces à 350 le reste je vais lui donner un rabat donc je vais tout rebouler sur l'intérieur à la pâte elle est magnifique elle a démarré démarré dans notre métier ça veut dire qu'elle a commencé à fermenter oh c'est beau ça et on va se la remettre dans notre petit récipient bien fermé donc à ce moment là je vais la mettre 10 heures à 4 degrés c'est ce qu'on appelle un pointage en masse la fermentation va se développer pendant la nuit et là ça je stock au frigo je terminerai demain mais deux autres pièces à 350 je vais bien les bouler je remets tout sur l'intérieur voilà quand vos deux pièces sont bien boulées on va les laisser en détente donc on va se les recouvrir avec un petit linge pendant à peu près 20 minutes en attendant on se prépare une plaque une feuille et un peu de place dans le frigo parce qu'on va devoir les mettre au frigo directement allez on attaque le façonnage on se met un petit peu de farine on prend notre pâte voyez que ça colle un petit peu vous tapoter avec un petit peu de farine et on va façonner en trois étapes pour donner de la force donc une première fois on va venir souder on va tourner notre pâton on va venir tirer et bien venir souder avec la main droite voilà on a nos deux parties qui forment un rectangle et ensuite avec les pouces on va pousser hop et pincée voilà on entend la fermentation qui s'échappe c'est bon signe et on a une gâche qui est bien fait qui est prête à aller passer la nuit au frigo donc je la place sur ma plaque pour éviter que ça croûte j'ai bien filmé quand même la plaque c'est ce qui est un peu délicat à ceux qui aiment pas trop gâcher du film mais là c'est un peu compliqué sinon ça va croûter au frigo c'est presque sûr et je la place tout en haut de mon frigo là bien couvert jusqu'à demain donc là ça va passer à peu près 10 heures à 4 degrés et demain il faudra ajuster la pousse à 27 allez à demain les amis alors qu'est ce que ça donne le deuxième jour on va regarder ça puis bon là ça va pas trop bouger c'est assez c'est assez stable mais c'est le but de passer la nuit au frigo ça bouge pas les fermentations ne démarre pas donc à ce moment là je vais le mettre à pousser donc là normalement dans le livre ils annoncent quatre heures à 27 degrés voilà le but c'est de faire l'après en fait la pousse je mets de l'eau bouillante dans ma petite tasse comme d'habitude je mets dans mon four que je laisse bien éteint pour pas que ça chauffe trop et là ça va partir et toutes les heures en fait je vais renouveler un petit peu cette chaleur pour garder l'atmosphère à 27 degrés allez 7h22 on va voir à quelle heure on en faut et en attendant on attaque le deuxième petit pâton alors notre deuxième pâte elle est là donc là elle a bien poussé gentiment aussi contrôlé par le froid et on va faire la même étape donc on va diviser en deux faire une mise en forme laisser une petite détente et façonner allez c'est parti alors pour faire une belle boule on dégaze bien on va remettre en appuyant avec un petit peu de pression vers l'intérieur et comme ça quand on a fini notre tour on la tourne donc là elle est déjà quasiment parfaite et avec mes mains je vais envelopper comme ça vers le dessous et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre comme ça ça va souder le dessous hop vous voyez cette forme là et là votre boule est parfaite on couvre et on laisse 15 minutes et ensuite on façonne allez 15 minutes de détente et on passe au façonnage on dégaze bien on plie une première fois on tourne on plie et on soude comme ça on a un bâtard qui est bien fait donc c'est un peu plus facile à travailler que ceux qui étaient à température ambiante on va voir le résultat au final on va mettre à pousser donc là je sais pas trop combien de temps ça va pousser mais on va suivre ça mais ça va partir pour un peu près deux heures et demie trois heures je pense allez donc là ça fait deux heures et demie exactement donc j'ai bien préchauffé mon four chaleur au bas et ventilé c'est ce que chaleur là là et je vais mettre 160 degrés ça suffit largement je pourrais même mettre 150 pour des brioches comme ça on va dorer donc pour la dorure tout simplement moi ma petite technique c'est de mettre un oeuf et un jaune voilà et je vais dorer très délicatement pour pas l'abîmer donc là ils ont vraiment pris du volume la spécificité de ces gâches c'est qu'elles sont là mais donc on va prendre une petite lame droite je vais la tremper dans ma dorure donc dans le livre il parle de le repasser à ce moment là quelques minutes au frigo à 3 degrés pour faciliter cette dorure mais à la maison c'est pas évident donc je vais bien mettre ma lame dans la dorure et je vais tirer un coup sec sans m'arrêter sans réfléchir voilà ça accroche un peu mais c'est normal et on passe à la mise au four pendant à peu près 20 minutes à 160 bon voilà les premières sont sortis du four pour voir si c'est bien cuit donc là ça fait 20 minutes exactement pour voir si c'est bien cuit hop vous piquer votre thermomètre dans la brioche et si c'est à plus de 95 c'est largement cuit donc là 20 minutes à 160 dès que ça sera reçu et donc ça c'est bon pour les premières je vais enfourner les deuxièmes dès qu'elles seront poussées et ensuite on se fera la dégustation alors ça c'est les deux autres donc là ça fait deux heures et demi en gros que ça pousse tranquille c'est un peu de rebond donc je pense que ça ira mieux pour la coupe allez on se les dors et on se les lame je tremble bien ma lame dans la dorure allez je vais en plusieurs fois si besoin d'habitude j'aime pas trop repasser mais au moins ça s'ouvre allez on passe à la mise au four allez on passe au débriefing donc là on voit les deux qui ont été faites ce matin et ceux qui avaient été faites hier donc il ya un tout petit peu moins de force mais franchement ça se vaut un bon c'est là elles sont un peu un peu plus belle quand même il ya plus de rebond plus de force mais voilà les deux techniques sont faisables allez on va passer à la dégustation on s'en coupe une petite tranche et voilà les amis allez on passe à la dégustation donc franchement au niveau de l'odeur c'est magnifique je vais m'en couper une petite tranche avec vraiment exceptionnel je pense donc juste la petite boule là c'est pas à mon avis c'est un problème de façonnage j'ai pas dû assez dégazé mais la partie qui est dégazé il ya aucun problème au niveau de l'odeur on est très bien la couleur on a une belle couleur jaune un peu crème alors ça c'est très dangereux avant l'été très très dangereux je vous le dis franchement c'est un pur délice vraiment ça fond dans la bouche l'odeur elle est juste d'un goût ont juste toaster le matin il faut rien mettre dessus sinon après c'est exagéré pour le régime c'est exagéré en tout cas les amis maintenant vous avez deux solutions pour faire une gâche vendéenne soit en la laissant pousser toute la nuit soit en la laissant se reposer en la façonnant le matin moi je pense que je vais faire la deuxième possibilité mais les deux marchent parfaitement et vous allez vous régaler cet été avec cette recette merci beaucoup les amis retrouver la recette sous la vidéo comme d'habitude on like et si vous êtes amené à en refaire n'hésitez pas à partager sur instagram à rebasse boulangerie pas à pas et on s'abonne à la chaîne allez c'est parti à les amis je vous dis à très bientôt ciao